Sous-titrage Société Radio-Canada Transcription by CastingWords Sous-titrage Société Radio-Canada Transcription by CastingWords Non, pas tant que ça, j'ai pas de détails Fait qu'à part de ça Bruno, comment ça va? Moi ça va, je te dirais que je file pas mal Blush Sugar Six Magic aujourd'hui Moi je file fatigué? Ah oui, tu file quoi? Scark tissue? Ben oh! En ce moment Écoute, file un peu under the bridge, je te dirais Oh, puis à ce soir, il va filer une one-hot minute Non écoute, là Bruno Faites un petit part-temps à la maison On était très peu Il y avait toi, il y avait des amis J'ai dit des amis, puis j'ai dit toi à part Parce que moi je suis unique en soi, là J'anime la cassette Ben tu sais, on était pas gros On était un petit gang, seul fun Mais le problème c'est qu'après que tout le monde était parti Il y a mon chum Joe qui a couché chez nous D'ailleurs, j'ai essayé Joe Oui, on a fait l'amour, c'était vraiment excellent Je me savais Non, non, on a dormi chacun dans des chambres séparées Moi j'ai dormi avec casque quand même C'est pour ça que j'ai dormi avec le chien Mais reste que tu couches à 5h30 du matin Puis t'as 28 ans Puis à 28 ans, non, je suis rendu trop vieux pour ça Ah ouais, t'es rendu trop vieux pour devenir un jeune Ah, un matin, là Je me suis levé à 11h30, quasiment à l'heure d'EBS Ben, avec ton linge, pas mal du linge de trou Je te dirais que t'es parti pour ça J'ai absolument aucun trou dans mes vêtements T'as même un chandail de Benjamin Toll Oui, j'ai un t-shirt de Benjamin Toll Allez télécharger l'épisode avec Benjamin Toll Ben, les seuls trous dans mon linge, c'est sûr Pour passer mes bras, mes jambes, mon cou Mon tronc Un tronc ? Ouais J'suis surpris T'as qu'aujourd'hui, Bruno On parle de Red Hot Chili Peppers Ouais Groupe formé d'Anthony Kiedis Chanteur et Flea La Base Là-dessus, il y a une multitude de membres On inclut Dave Navarro de James Addiction Qui était là pour l'album One Hot Minute de 93 à 98 Il y a eu le batteur Batteur original Jack Irons Qui était là pour un seul album seulement Qui était Si ma mémoire C'est un peu comme Raj Poonjabi de Green Day Ouais, qui était là pour The Off-Liff Moffo Party Plan Puis c'est Jack Irons aussi, fun fact Qui était guitariste pour Batteur pour Pearl Jam À la fin des années 90 Sur l'album Yield, surtout Où est-ce qu'il avait écrit quelques chansons On retrouve aussi Ilion Slovak Qui était le premier guitariste du groupe Qui était là sur les deux albums Freaky Style Et The Off-Liff Moffo Party Plan Qu'est-ce que c'est un nom compliqué D'album pour rien Absolument Écoute, il y a aussi eu Jack Sherman Le premier guitariste Qu'on retrouve sur l'album éponyme Il y a aussi plusieurs groupes Plusieurs musiciens Qu'il y a eu en tournée Comme D. Wayne McKnight À la guitare D.H.P. Piglio À la batterie Eric Marshall Et J.C. Tobias Qui ont été guitaristes Ça c'est sans compter Tous les musiciens Qu'il y a eu sur la scène Il y a aussi Sans oublier J'ai oublié Le légendaire guitariste John Frucciante C'est qui ça? Le guitariste Qui était là sur les albums Les plus importants du groupe Dans leur carrière C'est-à-dire Mother's Milk Blood Sugar Sex Magic Californication By The Way Stadium Archeidium Et là présentement On retrouve à la batterie Chad Smith Qui est là depuis Mother's Milk Et qui est encore Jusqu'à The Getaway Mais pour l'instant On ne sait jamais Que les Red Hot Il y a tellement De changements de membres Qu'on ne le faisait plus Donc c'est tout pour aujourd'hui Merci à la prochaine cassette Puis ah j'allais mentionner Le nouveau guitariste Qui est depuis I'm With You Qui était le guitariste De tournée à l'époque De Red Chili Peppers Pendant la tournée À St-N-Marcadion Qui a fini par devenir Un membre officiel Par après Oui parce qu'il ne voulait Pas faire la même erreur Qu'il avait faite Avec Dave Navarro C'est-à-dire C'est-à-dire Prendre un gars Qui aimait Mais qui ne futait pas Avec eux Ben oui Fait que le guitariste Qui est maintenant Josh Klinghofer Qui n'aime pas Se faire comparer À John Fletcher Ben ça mon gars T'as voulu être Un guitariste De Red Hot Chili Peppers C'est la vie Fait que là aujourd'hui Si ils ont fait Red Hot Chili Peppers Parce qu'on a eu Un don qui parle De Francis Mimeau Qui nous a proposé De parler De Red Hot Chili Peppers Tu vois ce qui me fait rire Je suis pas mal sûr Je le connais le gars Ah ouais Ouais Francis D'ailleurs Clairement tu nous écoutes Te payer pour qu'on fasse Cet épisode-là T'es gâté là Tu vas avoir deux épisodes Parce que te donner Pour un band Qui a une très grosse Chographie Exactement Fait qu'on peut pas le faire En juste un Fait que toi t'as fait Un don Deux épisodes Mais sens-toi bien À l'aise de m'écrire Je suis pas mal sûr Qu'en fait Vous avez fourré La même fille Non Non Mais je suis pas mal sûr Qu'il sortait avec une fille Avec qui j'étais au cégep Ah En tout cas Il me semble Je l'ai stalké sur Facebook Que sa fasse me disait ça Ah ben On te salue Francis C'est ça Tu te décriras pour dire À quel point Xavier Était décevant Pour savoir s'il est vraiment décevant Xavier a téléchargé Le Limelight Podcast Ouais ben je manque de download Le monde n'écoute pas ça Ben ben Le monde ne veut pas Entendre parler de toi Ils veulent juste moi Ben en fait Ils m'entendent parler Mais ils ne m'entendent pas Parler de moi Ils m'entendent parler Des Pigbois Ah ouais Parlant de Pigbois On est allé voir L'hommage à leur JMP À Jean-Marc Paran Salut la gang Jean-Marc Paran Zaboui Honnêtement C'était peut-être Le cinquième ou le sixième show De eux Que j'ai eu cette année Ben on a vu de groupe On a vu Mais toi tu en as vu plus que moi Par exemple Non le seul que j'ai vu de plus Non j'en ai vu de plus que toi Qui était la folle journée de Léopold Pis la ligue des pros Euh la ligue des pros Oui Moi je ne l'ai pas vu Non je l'ai vu l'année passée Aux yeux fesses Ok J'ai vu le pénis à Bernatché Ben on l'a tous vu quand même Non 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 Front row Ok ça c'est pas arrivé Je veux dire Attends excuse T'as quand même eu Une bonne vision De la fenêtre De son château de saucisses Euh Je te dirais Son château de saucisses Au singulier J'ai eu le boire Pis il y avait Deux petites patates en bas Qui pendaient Pis la pub se drive Parce que c'est soir de fête Euh Où ça doit être l'odeur De son prépuce Ah Mais bon C'est ça On t'aille voir le show De Le Jean-Marc Paran J'en ai fait une critique Au Limelight Juste en revenant Pis j'ai eu Ben du plaisir Allez écouter ça C'était le fun Ben ouais Écoute Je vais en profiter En même temps Pour te féliciter Xavier Pourquoi ? Ben d'avoir l'initiative De partir un podcast Sans moi Suite à ton épisode Du 33-45 Qui était bourré De mauvais jeux de mots Sincèrement On a s'est voulu Ça T'as eu T'as eu quand même Du courage Parce que t'as pu dire Il peut me casser Aïeul Bruno S'il est jaloux Ben non Mais je l'ai pas fait Je suis une bonne personne Moi Je partirais pas Un podcast Sans un de mon ami Avec qui je fais Un podcast avec Moi je trouve ça Rode comment que dans la vie Quand les gens font des choses Pis t'es pas concerné Tu le prends personnel Moi non Je m'en calais C'est bien honnêtement Je t'écouterais pas J'ai un podcast Deux podcasts à faire Par semaine J'ai une dizaine d'albums Écoutez au minimum Que je vais écouter en double Pour être sûr certain Qu'il y ait mis critiques Soyez juste et justifiés Aïe aïe Ça me fait rire On a un show qui marche La cassette Ça va de mieux en mieux Le meilleur podcast au monde Pis d'ailleurs Merci aux gens qui nous écoutent C'est un peu grâce à vous Merci aux gens qui donnent Sur Paypal En même temps Je sais que c'est cliché Mais c'est un peu grâce à vous Qu'on continue à faire ça Oui on le fait par plaisir De un Mais je pense qu'on aurait pu Autant le plaisir De le faire Si on savait Si on savait Si on savait pas Qu'il y a des gens Qui nous écoutent Si on savait pas Qu'il y a des gens Qui nous aimaient Même si il y a des gens Qui nous dictaient pas On sait que Pierre-Luc Écoute Pierre-Luc t'écoutes ailleurs On t'aime Mais tu sais On se voit régulièrement Des commentaires Des messages Des gens qui aiment Ce qu'on fait Pis ça c'est le fun C'est pour ça que Je veux dire Ça me fait rire Que ça anime quand même La cassette Qui est le meilleur podcast Sur Terre Exactement Pis là moi j'ai parti Le limelight J'ai fait deux épisodes Pis tu m'en veux Pis t'es pas frappé encore Ça va venir T'es juste jaloux Toi t'es jaloux Non non écoute T'es pas content Pour 301 podcast C'est pas moi qui ai l'équipement C'est toi qui ai l'équipement Oh ouais C'est sur moi T'as l'allait louer Tu peux-tu me louer En même temps À 4 J'ai besoin De caméter de l'auto Non 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 juste qu'elle m'épile le dos Je suis un peu poilu du dos On pourrait négocier Les forfaits Mais si elle va décider Je peux pas l'obliger De te piler le dos Non mais 4 Tu s'arrêtes à payer l'hypothèque Je prends pas ça personnel 4 Il est pas si poilu que ça Mon dos Il est poilu Mais il est pas de chupacca Il a pas d'air de manon massé Moi c'est mes flancs Qui sont poilus Les quoi? Mes flancs Tes flancs Tes avant-bras T'as des gros avant-bras Tu sais Moi je suis très poilu Des bras Et des jambes encore plus Mais c'est pas de tout Qu'on parle d'aujourd'hui C'est des Red Hot Chili Peppers Oui Mais pourquoi on parle De poil et de red En ce moment C'est parce que Les Red Hot Chili Peppers Ils aiment se montrer La graine Avec un bas Qui cachait Fait qu'on voyait Tout leur poil pubiste Et Fun fact Anthony Caduce Dans le débrisant 80 Est un gros dépendant À la drogue Et il a eu la brillante idée À un moment donné Je l'ai De se raser le poil pubien Puis de vouloir le vendre Pendant un show Ben t'as parlé de fun fact Moi j'en ai un autre fun fact C'est ce qu'est-ce qu'il a reçu Il y a personne qui l'a acheté Mais des filles Qui ont donné des bobettes Moi j'en ai un autre fun fact Ouais Toutes les fans de Guy Nantel Ont voté Québec solidaire Le 1er octobre Les fans de Guy Nantel C'est mes parents Hey parlant de Guy Nantel C'est allé au Renaud Bré Est-ce que je me suis rendu compte Tabarna qui a sorti un livre Le gros Nantel Je veux montrer à tout le monde Qui sait lire Ben ouais Ça adore J'ai fait des faces Je le trouve cool Mais Je sais pas Je fais pas partie Son public cible Moi il est correct Je vais défendre sa liberté d'expression Mais je le trouve pas drôle Ben J'ai souvent senti Que les gens Ils le trouvaient drôle Excusaient ça En se disant Ben tu sais C'est intelligent ce qu'il fait Mais en même temps C'est pas si intelligent que ça C'est de porter des jugements Sur le monde entier Ouais Moi c'est pas ça Il me parle Il est correct le gars Je respecte l'homme Je respecte la carrière Qu'il a C'est juste C'est juste pas mon genre Non c'est ça Ils sont pas comme ça Simplement dire Guy si t'écoutes On t'invite à Cassette Ouais Puis absolument Puis je suis sûr qu'il est super le fun à jaser C'est juste Même si t'as une grosse C'est juste que je suis pas son public cible Non non Tu sais son public cible On s'entend C'est des bonhommes Qui servent de leur bande Comme à pubiaire Qui pissent assis Qui portent des chemises Dans leurs culottes Mais cela dit J'ai quand même beaucoup de respect pour l'homme Je parlais de toi Xavier Bon Red Hot Chili Peppers Le premier album Oui On est déjà rendu sur le deuxième Mais bon C'est sérieux Premier album Écoute Circonstance du premier album On va appeler ça Red Hot Chili Peppers Le premier album Red Hot Chili Peppers Qui est réalisé par Andy Gill Du groupe Gang of Fours Gang of Fours J'ai dit Gang of Fours Mais c'est Gang of Fours Un groupe de 4 Exactement Faut dire qu'à l'époque Elio Slovak et Jack Aaron Ils étaient dans un groupe nommé What is this? Avec un point d'interrogation Non c'est beau Et finalement les deux gars Ont quitté les Red Hot Chili Peppers Pour se concentrer sur What it is Qui avaient un contrat de disque Fait qu'Anthony qui est 10 Et Flea Ils se sont retrouvés seuls Fait qu'ils ont engagé des musiciens Qui étaient Jack Sherman Et Cliff Martinez Jack Sherman La relation entre Anthony Kennedy et Flea Il était tout le temps conflictuelle Il s'engueulait tout le temps Mais pour des hosties niaiseries Genre Jack Sherman Mettait de l'huile Sur son manche de guitar Peut lui le trouver Fif de faire ça Parce qu'il y a le Slovak Quand il jouait Lui il avait du sang Sur son manche Tabarnak C'était ce genre de raison Là il s'est Il y avait un problème De communication Entre les gars Ça n'a jamais été Un album qui a été marquant Le groupe a souvent Le regné Depuis plusieurs années Le premier disque Parce qu'il Anthony qui a le disque Il faut dire une chose C'était un drogué Mais dans ce qu'il avait De plus hard Il a commencé à se droguer À 12 ans Parce que son père C'est un des plus gros Déserts d'Hollywood Il a commencé à se droguer À 12 ans Mais son père Il a dit Ouais t'es pas gang Fais un homme de toi Écoute Il a perdu sa virginité Je pense avec La blonde Ou l'amie de son père À 12-13 ans Ah ben ça Il a pas de problème Écoute Pis il est tombé dans la drogue Il a fait autant des psychédéliques Acides Ecstasy Name it Il a fait autant du crack La coke Et surtout de l'héros L'héros ça a été sa grosse bête noire Même chose pour Iliel Slavik Pis avec tout ça Il a quand même plus réussi Que nous autres Non c'est surprenant Morale de l'histoire Droguez-vous Non c'est pas vrai Tabarnak Moi je vais partir un podcast Ça va s'appeler Le Lime Drug Podcast Le Lame Light Non le Drogue Light Podcast Je serais de partir un podcast S'appeler ça le Lame Light Pis me rivaliser Pis je vais juste t'imiter Je vais juste reprendre ton épisode Mot à mot Pis je vais juste le faire mieux Parce que j'ai une plus belle voix que toi Pierre-Luc Delisle me l'a dit C'est moi qui ai une voix radiophonique Mais c'est vrai que t'as la meilleure voix Entre nous deux T'as la voix de galopage Euh... Ouais Ouais Un peu Un peu Qu'est-ce que je te dis T'es mon Bruno Landry T'es mon Bruno Marotte Oh Fait qu'en tout cas J'en reviens au premier album Les gars étaient super agédés Ils ont eu un contrat Un contrat avec Capital EMI Que la compagnie du disque C'est toujours foutu d'eux autres Fait qu'ils n'ont jamais promu l'album Ça a tout le temps été laborieux Avec la compagnie du disque Anthony Kiedis Qui était souvent pris À la dernière minute Par le groupe dans le van Parce qu'il était allé quelque part En train de se droguer Chez un ami Ou un dealer un peu louche Fait que c'était tout le temps compliqué Ça n'a jamais été un album Qui était marquant Il y a quelques bonnes chansons Sur l'album Mais tu vois qu'à l'époque Les gars étaient trop gelés Pour faire de quoi d'intéressant Mais moi c'est drôle Les filles aussi faisaient de la drogue Je voulais la prendre à la maison Lui il me faisait des stimulants Parce que c'était hyper actif Mais moi c'est drôle Parce que tu m'as décrit Ce groupe-là en me disant Tu vas voir C'est vraiment beau Mais pas les 4 premiers disques Non exactement Ça c'est tes mots Mais moi j'aimais ça Les 4 premiers disques Bizarre Mais bon Je vais te demander Ta critique du premier album Ben écoute Ma critique Elle va être extrêmement courte Très fort Très tight Très garroché Ça colle très bien Avec l'esthétique De la production de l'époque C'est ce que j'ai à dire L'époque C'était à moitié des années 80 Début des années 80 Bon Plus précisément On s'entend que la production À l'époque 84 C'était limité Il y avait Il y avait bien des choses Qui avaient déjà été entendues Avant Mais Ça collait bien Avec le genre De Red Chili Peppers De l'époque Bien sûr J'aurais pas entendu Under the Bridge Produit de cette façon-là Non mais il y a des raisons Pour Under the Bridge J'avais été écrits Si on en reparlera Dans Blood Sugar Sex Magic Ben oui Ben oui Ben oui Mais Mais Est-ce que la production Fit avec Ce qui se passe Sur ces disques-là Ma tourne sur Repeat Pour Red Chili Peppers Va être Get Up and Jump Super hype Tu a mentionné Tu as mentionné Que Fleet est hyperactif Ça me donnait le goût D'être hyperactif C'est le fun On danse On saute Surtout on danse Juste en levant ses épaules De même sur le beat Tu danses comme un blanc aussi Surtout là-dessus Et maintenant Ce qui va être You always sing the same C'est là Pour taper ses nerfs En fait C'est un genre De 17 secondes D'hyperactivité Solide Ça m'a gossé J'ai vraiment pas aimé Cette tune-là Mais je vais quand même Donner un 8 sur 10 À cet album-là J'ai vraiment aimé ça C'était le fun au bas Moi j'ai Haït ça pour mourir Je te dirais pas Que je vais le réécouter Ça non Honnêtement Je reste pas de réécouter Cet album-là C'est ça le fun Le temps que ça a passé J'ai passé un bon moment Écoute Moi je l'avais écouté Dans le temps Plus sûrement J'ai jamais aimé Cet album-là Même sur le best-of Qui était What is this Qui était en hommage Le premier best-of Qui eu sur Capiton L'IMI Qui était nommé En l'hommage Dans l'enseigne groupe De Villers-Slovak Après son décès Ça a été Ça a jamais été Un album très marquant C'est pas des compositions Qui sont fortes C'est pas très intéressant Réalisation Plutôt Plutôt main On s'en a Il y a pas de hook Trop trop Il y a pas de hook C'est ça C'est très plate C'est dans la rythmique Que c'est le fun Ouais mais tu sais C'est très Tu sais quand t'écoutes l'album Tu te dis Au moins il y a Flea Qui sauve l'album Parce qu'Anthony Il est pas Il est pas très en forme Il chante tout proche Le jeu de guitare Il est proche à foin Le drum Il prendrait Je suis tout Sur un drum électronique Ça s'entend La majorité du temps Ça fait partie de l'époque Aussi Je vais quand même donner Moi comme j'aime pas l'album J'aime pas cette époque-là Non plus De Capital L'IMI Je trouve que c'est pas là Qui ont été le plus positif Ni le plus intéressant Ni le plus créatif C'est à partir Qu'ils ont signé sur Warner À partir de Blood Sugar Sex Magic Ma note sur 10 Va peut-être un 1 Ma toune sur repeat Aussi va peut-être Get Out and Jump Il y a un méchant gap En fait 1 pis 8 Ouais Pis ma toune à skipper Va peut-être Truman Don't Kill Coyotes Ok Dès que t'entends Ce tourne-là Tu fais comme Ah ok C'était ça Le premier album Des Red Hot Chili Peppers Tu m'en trompes pas Ce tourne-là Est quand même au début du disque La première tourne Ha 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 C'est correct Je sais que toi C'est un de tes groupes préférés Ah oui Que j'ai vu en show La dernière fois que j'ai vu en show C'est en 2006 Pis je vais expliquer pourquoi Dans la deuxième partie Pourquoi je n'irais pas voir Les Red Hot Chili Peppers Avant un certain retour Ben c'est correct Est resté pour la deuxième partie Mais Exactement Mais non C'est quand même drôle Que tu sais Toi c'est un de tes groupes préférés Moi c'est un groupe Que tu découvres Ben que je découvre Mais donc je me fous un peu Je peux pas dire non Je peux pas dire je m'en fous Je suis conscient Je suis conscient De l'importance de ce groupe-là Ah Je suis conscient du talent Que ces gars-là Ah Oh mais Moi ça me touche pas C'est pas mon genre de musique Pis Ça me touche fuck all Mais j'ai eu du fun À écouter pareil Les albums que tu as pas aimé J'ai hâte de voir Si t'as aimé J'ai hâte de voir Tes notes sur les albums Que j'ai aimé par contre Ah ben jusqu'à maintenant J'ai aimé tous les albums Ouais Mais Ça reste dans l'ordre Tu correctes Et sans plus Selon moi Malheureusement Bon On va rester Des notes Pour la Jusqu'à la fin de l'épisode C'est la deuxième partie C'est ça C'est ça qui se passe Bon Deuxième album Deuxième album C'est le retour De Elian Slovak Et tu les freaky style Exactement Le retour d'Elian Slovak À la guitare C'est lui qui a fait Les tracks La majorité des chansons Ont été écrites Avec Jack Sherman À l'époque Mais Elian Slovak A racheté sa touche Sur certaines chansons Il y a quelques covers Sur l'album Dont Hollywood Entre parenthèses Africa Du groupe de Muiters Là c'est Hollywood Ou bien Africa Hollywood Entre parenthèses Africa C'est quoi le lien Avec Toto Appelle Wizard Ou ça Pis Weird Al Appelle Weird Al En passant Si vous écoutez Pour notre bye bye Je vais vous dire La toune Qui va finir Africa De Weezer Ah ouais Ils ont sorti Une toune En 2018 Ah ouais Pis il était bon Le cover Ça m'a réconcilié Avec Africa Parce que c'est une toune Que j'ai ici Ah j'adore Africa Pis quand j'entends Tout Weezer L'affaire J'ai fait Bon j'ai écouté La version de Toto Finalement c'est mieux Que je pensais Pis celle de Weezer Très semblable Avec celle de Toto C'est exactement ça Qui est le problème Mais non Non mais c'est Exactement ça Qui était mon problème De détester Cette toune là Finalement En return La toune de Toto C'est une bonne toune Ben oui Je l'avoue Oui ça Mais réconcilié Avec Toto Pis Africa Moi s'il y a une chose Que je dis Depuis le début de la cassette Pis que je vais répéter C'est qu'on a tous Un côté quétaine Faut l'assumer Ouais As-tu compris Pierre-Luc Oh Dans les dents Je me prends comme fallu Je me prends pour fallu Ben est-ce qu'on a tous Un côté quétaine Ouais Ça donne rien de le nier Notre quétaine Mon quétaine C'est pas ton quétaine Non moi Mais on a tous Un côté quétaine Il y a tout de quoi Qu'on aime Est-ce que c'est un Dans mon cas Ouais Pis Je tripe intense là Moi on m'en dit Je le sais Je le sais que Je le sais que Je le sais que C'est un côté quétaine Ouais je le sais J'ai fait un épisode là-dessus À la cassette T'étais pas là Pisode 38 Ouais J'étais au Lame Light Podcast J'en parlais tout seul Fait que Freaky Style Déjà qu'on arrive vers la fin T'es en retard aujourd'hui Bon là c'est pas grave On a du rock On est laid back Album Allez on se défonce Ta gueule Mais tu fais peur des pauvres Ou Jean-Marc Parra des pauvres T'es parti pour avoir leur shape en plus Ça c'est méchant Bruno C'est honnête Arrête de boire un peu Ben je t'en vacances Pas une raison d'être sous Ben oui T'es en vacances C'est quand tu fais d'autres Freaky Style Réalisé par le légendaire Musicien de funk George Clinton C'est qui? Tu connais pas George Clinton? Ben oui Chris Ben oui The Parliament The Funk Cadillac Nomme les tout Ben les Ratchy Peppers On a participé Il y a quelques années Sur un de ses derniers albums Ils sont restés très amis avec Ils ont fait beaucoup de drogue Avec George Clinton Pendant l'enregistrement De cet album là Ça s'entend? Ouais C'est le retour d'Élian Slavac À la guitare Comme je l'ai mentionné C'est un album Je te dirais Plus cru au niveau De la réalisation Ça sonne plus sale Ouais Que le premier Plus inspiré Au niveau des compositions Mais je trouve que Les meilleurs tunes C'est les covers Ha 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 C'est triste quand ça arrive Mais ça arrive souvent ça Ouais mais tu sais On s'entend Les gars Il y avait beaucoup de drogue Ça fait pas des bons albums Tu sais On va dire Oui la drogue Ça fait des bons albums Si ta drogue est douce Si ta drogue est élevée Ça fait rarement des bons albums Quand tu revires ça Après c'est là Que ça fait un bon album Parce que t'es comme inspiré Ouais Je retrouve le goût À la vie Je retrouve le goût D'écrire des bonnes chansons En tout cas quand t'es juste T'es comme J'écris une tune Je l'ai Quand t'es inspiré T'es comme Wow la vie c'est le fun J'écris une tune Tu sais T'es pas rare les bandes Que vraiment en étant scrap Vont faire de quoi T'es vraiment fort Non exactement C'est pas ça Bon les Beatles peut-être Ouais mais les Beatles Mais les Beatles C'était pas scrap Les Beatles expérimentaient Exactement Regarde les Beach Boys C'était pas des junkies Les Beatles C'était des gens Qui essayaient des choses Exactement Regarde Brian Wilson là Fait que c'est scrapé Ils ont jamais fait des albums Après Ça a pris des années Avant que ça Absolument ça Puis moi Je vais l'avouer Je suis pas un fan Des Beach Boys À moins que quelqu'un Dende généreusement Un don sur Paypal Minimum de 5$ Maximum Ça existe pas Pour qu'on fasse Un épisode sur les Beach Boys Puis même là Je te réserve Quand même de Ketan Merci by the way Ketan Arrête de pas pour mes rios rock Mes rios De Shafté par exemple Ah il était Shafté en esti Fait que je vais te demander Ta critique de Freaky Spirely D'accord C'est un mot Je l'ai trouvé Un petit peu moins bon Que le premier L'élément de surprise L'élément de surprise C'était plus là Malheureusement Le disque est bon Oui Les compos sont le fun La production c'est Le fun aussi Ça fit avec l'époque Par contre Je sais pas Je crois qu'il y avait Moins de toune marquante Tu sais Les toune les plus marquantes C'est les covers Ben oui Mais c'est pas mal ça Ma toune sur repeat Va être Freaky Style La toune type J'espère que c'est pas un cover Non non C'est une toune originale Heureusement Et maintenant L'esquipé va être 30 Dirty Birds Encore là Pour la même raison Un peu que Maintenant À skipper sur l'album Précédent Je trouvais que cette toune Avec de quoi De gossant Et de fatiguant Profondément Je vais en donner Un 7.5 sur Généreux de même Pas moi Moi c'est un album Que je trouvais Aussi plate Mais moins pire Que le premier album Éponyme C'est quand même Un album Que des chansons Intéressantes On pourrait dire Dis au fait Qu'il y a des covers Je pense à Jungleman Qui est une composition Originale du groupe Qui ouvre l'album En force Je te dirais Que le fait Que George Clinton A été capable De comprendre Leur folie Au Red Hot Chili Peppers Ça s'entend Mais tu sais On s'entend C'est des tournes Assez faibles De gauche Les Les rados de chili papier Oh Non On fait plus jamais ça On fait plus jamais ça Rados de chili papier On aurait dû Faire l'épisode De façon Rados de chili paper C'est-à-dire Se mettre nu Mais garder un bas Sur notre pénis Ouais On aurait dû Se mettre un bas Ouais En place On est juste nu Ouais Salut Xavier En passant Au pénis Merci Moi m'en avais dit ça hier Mais bon Je pense qu'il y a La musique en fond Parce que ça cache Les malaises Ça cache les vides Écoute C'est pas un album Qui est marquant Pour le groupe C'est des compositions Un peu de tout croche Je te dirais C'est un drôle de mix En petit punk Et petit punk Le groupe a encore De la misère À se trouver C'est pas très paletable Il y a quand même Des bonnes chansons Je pense à Jungle Man If You Want Me To Stay Hollywood Catholics For Girl Rule Ma toune sur repeat Va être Hollywood Africa La reprise de Meeters La reprise de Weezer Non Pis ma toune à skipper Va être You're an old turtle Qui est aussi un cover De Dr. Seuss Qui est vraiment Une toune de Dr. Seuss Le gars qui a fait Le Grinch Qui a reçu Ah ouais C'était weird Comme album C'était weird Comme film aussi Caliste Le Jim Carrey Là-dedans Il était pas crédible Il va donner Un 3.4 sur 10 Ok Moi cette partie-là Comme je dis Je l'aime pas Moi j'ai eu du plaisir À les écouter Mais force est d'admettre Que c'est pas marquant Non non C'est zéro marquant C'est juste C'est le fun Ouais Mais c'est zéro marquant Mais plus tard Ils vont être marquants Ouais Mais ils seront pas aussi le fun Ben là On va en discuter Restez avec des notes C'est bon The MoFo The Uplift MoFo Party Plan Réalisé par Michael Bainhorn On a déjà parlé à la cassette Parce qu'il a réalisé Des albums de Korn Ah ok Et le fameux légendaire album De Soundgarden Super Horn Ah ok Je m'en rappelais pas Non bon Moi j'aime ça Me rappeler des réalisateurs Moi je connais un gars Pis c'est la Degas Ross Ouais mais je suis que T'es rancunier Pourquoi ? Parce que t'en reviens pas De l'album The Year of Black Rainbow T'es comme des fans De Koweï D'un peu bizarre Sur les internets Ben non Moi j'ai trouvé Que c'est un bon disque Bon Tu sais Il m'aurait écouté L'épisode 38 De la cassette Sur Koweï Dans une cambrilla Je pense Peut-être 48 Je sais qu'il y a un 8 Dans le titre Ben allez télécharger l'épisode En tout cas Premier album Ben allez télécharger Le 38 Depuis le 48 Depuis le 42 88 aussi Je pense Ben oui 58 Toutes les épisodes Qui ont 8 dessus Ouais S'il y en a Qui sont capables De tout télécharger Nous envoyer un print screen De votre écran de cellulaire Ouais Ça inclut 8 Ben en fait 8 c'est pas l'épisode 8 C'est l'épisode .08 Ça je m'en rappelle Ouais Ben il y a un 8 dedans Ouais c'est ça C'était My Bloody Valentine Ouais L'épisode .08 L'épisode 18 28 38 48 58 68 68 58 78 78 Bravo C'est même pas C'est super facile 80 jusqu'à 89 Ouais 38 108 118 Ouais Pis là on a rendu le haut Aujourd'hui 122 peut-être Pas sûr Dans ces eaux-là Exactement Premier album de Red Sheep Papers The Uplift Moffo Party Tous les membres originaux dedans c'est le retour de Jack Arons à la batterie Elias Fabak à la guitare Anthony Kiedis au chant Flea à la base C'est un peu weird Ben Que ça a pris trois albums avec les membres originaux ce soir-là Ouais Ben tu sais on s'entend c'est des gars de L.A. qui faisaient le party pis tu sais qui s'est historiés dans d'autres dames Tu sais on s'entend Ça fonctionnait bien avec Cliff Martin Mais c'est juste qu'on en a de l'équité parce qu'ils se rendaient compte que le groupe se tagnait parce qu'il était tout le temps gelé Ah ouais Ah la drogue hein Hein C'est aussi le dernier album à la vie de Gryos Fabak avant son overdose de speedball Si vous écoutez à la maison ne le faites pas de speedball Ne le faites pas de drogue zure Non c'est ça Absolument Il est décédé Fumé du Attends excuse On est-tu le 17 octobre Non on va le light Fais encore N'essaie de faire J'ai rien dit On va le light le 17 octobre Moral du là Amusez-vous Ouais Écoute c'est un album Tu sais on C'est l'album aussi qui a amené aussi Anthony Kiedis en désintox pendant un bout de temps parce qu'il était rendu trop accro Fais qu'il s'est rendu chez sa mère au Michigan Sa mère l'a envoyé chez l'armée du salut parce que c'était comme la seule place où ça coûtait rien pour amener quelqu'un en désintox Tabarnak Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'armée du salut On peut pas te le dégeler mais on peut te le moins geler C'est T'as de même les désintox dans les années 80 C'est triste d'hommes Il va être du lait pareil mais il va être tiède Il va être juste moins que t'es d'habitude Hey c'est tellement drôle C'est triste au poutre comme histoire Non mais ça me fait rire Excusez T'es une merche Fait que Non c'était pas là Je l'ai pas connu Ben non c'est ça Je pense que c'est la biographie Beaucoup de sexe Beaucoup de drogue et beaucoup de rock'n'roll Ah ben Il a brûlé la chandelle par les trois autres Il avait-tu des périlles Ah là il est pas mal de saluté à ce temps Il faut voir Convivant Surprenamment Fait que C'est ça Dernier album d'Elias Slovak L'album à tous les membres originaux Album qui est plus funk-métal Ouais T'as de bout Des réalisations je te dirais plus maîtrisées mais qui ne fit pas avec l'esprit du groupe Ouais C'est un band punk qui font du funk Mais là là dessus c'est un band de funk-métal C'est ça qui se lâche le plus C'est la réalisation Tu sais je l'ai dit C'était le fun Ça collait bien au début Mais C'est pas ça que tu penses quand t'écoutes du Red Hot Chili Peppers Non exactement C'est pas aussi un album que des compositions sont marquantes non plus Il y a quand même quelques perles du groupe là dessus Je pense à Fight Like a Brave Me and My Friends Backwood Behind the Sun C'est intéressant C'est le fun On découvre des bonnes choses du groupe On commence à avoir le potentiel du groupe mais tu sais au final La drogue se crape toute encore parce que souvent ça tourne les coins ronds souvent ça manque d'inspiration Tu as écouté à la maison Ne faites pas de drogue Il y a un de mes titres préférés de chansons de Red Hot Chili Peppers qui s'appelle Party On Your Pussy qui a été censuré qui s'appelait Special Secret Song Inside C'est pas vraiment le même titre pour en tout Non mais je veux Party On Your Pussy Écoute C'est quand même un clash avec le côté métal qui ne fait pas avec le groupe C'est laborieux écouté par vous C'est pas très pertinent Anthony Colézis commence à faire du rap là-dessus mais c'est maladroit Sonne plus tard il sonne cacane par vous Ça sonne plastique fake métal cheap La base sonne pas La base a un son insupportable par vous Elle sonne cheap Ouais Elle sonne vraiment cheap Malgré ses quelques qualités comme des bonnes chansons Comme ça n'est cheap C'est une qualité Bon Ça dépend C'est comme le Limelight podcast Ça sonne cheap Ça déqualifie T'es tout bien Écoute Ma tourne sur repeat va être Fight Like A Brave Tourne à skipper Organic NT Beat Box Band Note sur 10 Un 4 Écoute Ça va d'augmentant T'es coûté ce correct Ouais Attends les prochains Attends les prochains Ça se peut que tu trouves que je dérate Mais je m'encore Laisse sur mon podcast Pas le ticket Ben c'est à moitié le mien Non T'en as un à toi à cette heure Ouais Assume C'est comme une garde partagée T'as voulu le faire l'enfant Assume-les Ben sinon je vais le garder à moi Tu m'envoyeras à la pension tout seul Oh là là Réduire que t'es ma mère puis marier Marc-André Ben oui Marc-André est gentil Écoute J'aurais aimé ça de marier moi aussi mais je veux te le dire c'est pas ça que c'est passé On salue notre mon ami Marc-André qui est Roby Kaya Ah j'aime bien ce petit gars-là Le gars qui nous a filmé pour notre spécial Je dis ce petit gars-là il est plus vieux que nous autres mais quand même Il est plus costaud que toi aussi Mais il est plus petit que toi Ben il est pas costaud c'est plus baquet je te dirais Il est plus petit Ouais Marc il est plus petit que moi Ouais Ça fait 5-4 si tu m'avais moins de bonnes Ben non Ben oui Je suis pas bon de juger les grandeurs des gens Ah oui je suis bon pour juger Toi t'es un nain beau Je sais que t'es bon pour juger c'est pas rien que ça Juge le monde T'es grand comme Paul Cajelet Mais comment te coller Je parle pas de ton historique Parle en nain S'il y en a qui connaissent Parle en nain Je me cherche un nain comme animal domestique S'il y en a qui connaissent un élevage de nains en estrie ça me dépannerait beaucoup En estrie? Ben c'est là que tous les élevages sont C'est vrai Dépanné-moi Des Cajanins Exactement Fait que t'as une note sur 10 de The Uplift Mofo Party Plan Bon écoute Honnêtement là même si j'ai trouvé que c'était le fun à écouter je réalise que j'ai vraiment rien à dire de cette band là J'ai pas call à dire de cette band là Fait que c'est vrai que non j'ai trouvé ça le fun moins le fun que le précédent moins le fun que le premier Je vais donner un 7 sur 10 Maintenant sur repeat il va être Fight Like A Brave C'est un top 1 Oui C'est un toniux pro skater 3 ou 4 je pense J'ai arrêté au 2 moi avec Superman The Goldfinger Ah Pis maintenant le script va être Me and My Friends Ah Mais honnêtement j'ai rien d'autre à dire C'est ça qui est plate J'ai du fun à écouter Red Hot Chili Peppers cette semaine mais j'ai absolument rien à dire J'ai absolument rien à dire Rien, rien, rien Bon ben Dis rien d'abord on va parler dans ton podcast tout seul le Limelight podcast On peut parler d'autre chose si tu veux là Tu veux parler de quoi? J'ai de la bière dans un pot au maçon De Cars Parce que j'ai acheté de la Cars pis il y avait un pot au maçon qui venait avec C'est vraiment un problème Ouais Pis Non c'est ça on a fait le party Ah c'était le fun Ouais Ça finit avec Joe qui dormait chez nous Pis on écoutait Animals de Pink Floyd Ouais On va faire bientôt Ouais absolument Parce qu'il m'a annoncé qu'il avait jamais écouté ce disque-là de sa vie Que quoi? Jamais Pis le gars c'est un fan de Pink Floyd C'est un gars qui a toujours aimé Pink Floyd qui trippe sur Pink Floyd avec qui avec qui j'ai vu The Wall mais c'est pas vrai Non il a manqué le show parce que monsieur s'est pas acheté de billets Ouais finalement je raconterai pas toute l'histoire ça n'a pas rapport mais reste que le gars il aime Pink Floyd pis il a jamais écouté Animals Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'album qui t'a décrit bien C'est Christ dans mon disque je pense que c'est mon préféré Je pense que c'est mon préféré C'est The Piper of the Gaze of Dawn C'est ça! Dans la deuxième partie je vous dis pas c'est lequel mon préféré Ça sort avec Non je serais sorti pas avec Sid Barrett ça va être pas instable Honnêtement là une schizophrène qui fait de la suite Ben c'est correct Ben qu'à d'un album Mother's Milk en français elle est de maman Elle est de maman Ouais Écoute premier album où ce qu'Anthony Kiedis est sobre à 100% suite au décès d'Elios Lovac il a décidé d'aller à des intox arrêter de faire de l'héros il a même manqué les funérailles de son ami parce qu'il était incapable parce qu'il sentait tellement coupable Fait qu'il s'est caché au Mexique parce qu'il avait peur de mourir Eh boy parce qu'il s'est resté pendant les funérailles probablement qu'il savait qu'il allait faire dans l'Ubergo Si il dit je vais aller au Mexique la mort ne me trouvera pas là la mort ne parle pas espagnol Exact Ah 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 C'est une belle langue l'espagnol Bon ouais Écoute quand même Tu es parti espagnol Euh Yo hablo espanol un poquito Ok Uno serva ça pour favor Muy bien Cigaro Cheap No No Kierro Cigaro Cheap girl Ha 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 Je parle pas vraiment en espagnol Je parle plus allemand qu'espagnol ironiquement parlant Ah ouais Oui Esprits 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 Oui Ça veut dire quoi Je parle pas très bien en allemand Ha 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 Ça veut dire Le chef Ha 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 Hitler Ça veut dire Salut Hitler Ha 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 Et là Bruno Ils font pas juste saluer des partis nazis en Allemagne Le monde évoluait depuis Ils sont pas tous Ils sont pas tous nazis Ah ok Parler de nazis J'étais dans une file d'attente cette semaine dans un bureau public Est-ce que t'étais debout? Non J'étais assis Ok T'étais bien nazi? Est-ce que c'est tous tes jeux de mots mauvais d'RBO Ha 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 Qu'est-ce que t'es ché Pis il avait nommé la madame pis la madame quand j'étais dans la file pis la madame s'appelait nazi quelque chose C'est genre une madame à rame son nom c'était nazi pis j'ai fait comme What? Oh I mean I did not say it coming J'ai fait comme Ils ont nommé son nom j'ai fait comme nazi ton badouri nazi badouri Mettons mais son prénom c'était vraiment nazi je me souviens plus de son nom de famille j'étais à John Abbott j'attendais pour un rendez-vous pour avec pour mon programme pis finalement j'entends le mot nazi pis la madame s'appelait nazi elle se lève je suis comme Les parents elles connaissent pas l'histoire toi Sais-tu que ça soit Nadia pis que t'as juste Non 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 C'est nazi Avec quel âge? Bon 20 ans Pense là Mettons qu'elle était très vieille pis que c'était avant deuxième gamme Non 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 Elle avait pas 75 ans là Il me semble Non 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 Elle avait mon âge Elle va parler d'une cochonnerie Non non Elle va parler de toi Est-ce qu'elle était jolie? Fin j'ai pas vraiment vu pis j'ai juste été trop marqué par son prénom qu'elle l'a fait comme Que what? Ça a tellement pas rapport même si t'avais dit oui Ça C'est quand même pas plus de lien que t'sais La madame s'appelle nazi pis moi ma question c'est est-ce qu'elle était jolie? Ça avait aucun sens C'était pas d'allure toi Ha 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 Une vraie guettaille Une guenille Cushion Une guenille sale en plus Ouais Border's Milk Premier album avec la formation classique du groupe c'est-à-dire Chad Smith à la batterie John Frucciante à la guitare Anthony Kedis au chant Flea à la bass On retrouve aussi une chanson avec Eliel Slovak et Jack Harons qui était Fire la reprise de Jimi Andres qui a été mise en hommage aux défunts membres d'Eliel Slovak Parlant d'Eliel Slovak j'ai une anecdote sur lui Vas-y J'étais en tournoi d'impro au secondaire pis on faisait une compétition pis l'arbitre avait dit il faut plugger le nom Eliel Slovak faut savoir c'est qui pour avoir un point supplémentaire pis moi j'avais mon chandail des Red Hot Sheep Papers sur l'auto Stadium Arcadium pis je suis comme Eliel Slovak c'est qui déjà pis je cherche pis je cherche pis je le sais que ça me dit quoi pis je creuse pis pendant la gang fait comme je le sais plus j'étais sûr que c'était un politicien d'Israël Câlisse Finalement c'est l'ancien guitariste de Red Hot Sheep Papers pis tout le monde me regarde avec mon jardin pis Chris Bruno J'avais un t-shirt de Pink Floyd un moment donné pis je me suis posé la question c'est qui ça déjà David Gilmore Ouais mais il était pas dans le c'est pas Eliel Slovak je le connaissais pas comme guitariste dans le temps en 2006 C'est correct on t'en veut pas Bruno Non je le sais Moi je t'en veux pas ton équipe d'impro oui par exemple Ben ici ils sont rancullés d'une histoire de 2006-2007 Qu'est-ce que c'est d'une histoire d'impro de 2006-2007 Débossé boys Débossé C'est le monde pis c'est l'impro en plus Ouais ils sont bizarres ce monde-là Ben pro Ouais Modern Is Me toujours réalisé par Michael Benhorn tout aussi le dernier album du groupe sur Capitol EMI parce que le groupe cette année de pas se faire promouvoir de passer dans le bar premier album du groupe qui a pas eu un succès relatif John Frucciante c'était un fan du groupe fait qu'il a passé l'audition pour devenir guitariste Chad Smith qui s'est rendu à Los Angeles dans le temps des années 80 pour devenir acteur finalement il ressemble juste à Will Ferrell il ressemble en tabarnak à Will Ferrell allez voir les compétitions de lui pis Will Ferrell dans des drum battles à Jimmy Fallon pis Will Ferrell je pense qu'il a pris le drum justement parce qu'il ressemble à Chad Smith ouais ce qui est très drôle mais il se ressemble en tabarnak exactement mais compte à compte on dirait les jumelles Olsen ou les jumelles Fraser j'aime mieux les jumelles Fraser ben à l'époque les jumelles Olsen étaient plus cute mais là ils ont l'air de deux mommies ils vieillissent pas bien les jumelles Olsen non non c'est vrai les jumelles Fraser j'ai stocké leur Facebook moi aussi ils ressemblent aux jumelles Fraser ils ont pas été esprits comme les jumelles ils ont pas 100 ou 2 jeunes ils sont à 40 ans pis ils ont la même face qu'à 12 exactement tu sais ils ont la même couple de choux aussi si les jumelles Fraser écoutent on vous salue exactement moi j'aimerais ça les invités à cassettes je le sais qu'il y a moins des invités je suis de Portolance notre ami Simon Portolance il y a clairement leur numéro de téléphone dans son cellulaire pis ils osent pas les appeler exactement t'es un peu gêné notre Simon oui c'est correct écoute les jumelles Fraser exactement Paul et Ève Tissot allez les stocker sur Facebook Julie allez les aider pis dites que ça vient nous Julie pis Chloé c'est pas pareil non mais les actrices non allez pas les aider c'est une très mauvaisité de ma part quoi qu'on pourrait se mettre en contact avec eux retires pas ça Bruno t'as dit ce que t'as dit moi mais je le dis mais faites-le pas pas parce que je dis de faire des niaises que vous êtes obligés de le faire c'est vrai fait que Mother's Milk en a pensé quoi ouais écoute Bruno ça commence c'est un peu le pont entre ce qu'ils ont fait avant pis ce qu'ils vont faire après exactement on commence un peu à reconnaître qu'ils ont dans la composition ils ont de quoi qui s'en vient la production par exemple évolue pas tant ça reste un peu la même chose c'est encore Michael Bane Horn qui était sur le DA pis le couple party plan c'est encore le zone de Séné Capitaine qui est correct j'ai rien à dire contre ça on sent un peu par exemple que ça s'en va vers les Red Hot Chili Peppers qu'on a connus par après avec Under the Bridge pis avec Give It Away mais c'est pas encore tout à fait ça l'effet de surprise des premiers albums est plus là je pense que cet album là va décevoir un petit peu plus par contre c'est quand même bon c'est quand même intéressant à écouter moi je vais donner 6.5 sur 10 c'est un album qui passe ma note ma note sur repeat va être Higher Ground et ma note à skipper Punk Rock Classic qui est reprise Higher Ground de Stevie Wonder ouais la légendaire aveugle il n'est pas vu venir seul great chance non plus ouais j'étais allé voir j'ai fait hey les gars regarde là puis elle a fait what hein quoi regarde là-bas écoute dernière fois ça n'a pas rapport ça n'a pas rapport mais juste parce qu'on a fait une joke de regarde là-bas qu'est-ce qu'il y a on avait une journée en famille il n'y a pas si longtemps avec mon cat sa mère sa soeur le mari de sa soeur la fille de sa soeur ma nièce dans le fond ma nièce mon oncle vous a chier non mais ça a l'air qu'elle parle souvent de mon oncle avié de ma tante Catherine ça a l'air inquiète au bout mais bon ça n'a aucune ma rapport mais à un moment donné il fait le beau frère il a juste fait hey regarde là-bas elle a viré de bord puis il a juste piqué dans son assiette c'est la chose la plus méchante que j'ai vu de ma vie j'ai été crampé c'est méchant quelque chose regarde là-bas il y a quelque chose à servir il pique dans l'assiette un bout de fromage mais l'affaire c'est que ça aurait pu durer deux secondes puis t'as dit non 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 elle a cherché pendant cinq minutes de savoir ce qu'il y avait derrière vive les enfants de deux ans vive les enfants naïfs t'es un peu naïf toi avec t'as parti ton propre podcast en pensant qu'elle va pouvoir t'a passé moi mais non t'as pas réussi ok t'es laissé tu veux que ça dise ben écoute tout la vie bye 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 bon Mother's Milk album que le groupe détestait faire ah oui ouais parce qu'ils se sont pognés avec Michael Bainhorn pendant la production parce qu'ils voulaient leur supposer un son métal les gars voulaient pas pis leur premier choix c'était Rick Robin qui avait fait l'album l'album des Beastie Boys il aurait fait l'album identique à ça mais juste avec un son plus un ton plus métal mettons leur objectif c'est de faire ça plus funk plus punk parce que jusqu'à maintenant c'est un band qui sonne très funk ouais mais parce que sur cet album-là il sonne plus il sonne plus funk métal que funk ouais c'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé faire ça John Fucciante a détesté son expérience ils se sont tout le temps pognés avec le réalisateur finalement ça a donné ce que ça a donné c'est pas non plus un album qui est très marrant du groupe c'est quand même là qu'on a eu un succès populaire c'est là qu'on commence à avoir un succès populaire avec des covers avec le cover de Higher Ground c'est là qu'ils sont venus reconnaître dans le rue puis quelqu'un a fait comme excuse je peux tu pris une cigarette oh my god c'est flippant exactement je pense à Taste of Pain Knock Me Down Pretty Little Dirty qui a été reprise par un certain groupe nommé Craze Town pas de nous a rien avec Butterfly come come my lady come come my lady give my butterfly sugar tu sais l'intro là c'est un riff dans Pretty Little Dirty ouais mais il me semble justement en écoutant cet album là j'avais à un moment donné un feeling qui s'assonnait comme Butterfly ben c'est ça c'est eux qui ont repris exactement ils ont repris cette partie là qui ont fait une tonne avec écoute c'est pas un album qui est marquant pour le groupe mais il est marquant parce que c'est la épée de John Fuchadé puis Chad Smith c'est marquant parce que c'est le premier album qu'Anthony Kielis a fait sobre il n'y en a pas fait il n'y en a 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 pas beaucoup d'albums qui a fait sobre non revenez dans la deuxième partie on va en avoir aussi ah ben ok écoute la réalisation est over de top c'est le métal ça ne fait pas Red Hot Chili Peppers ils l'ont toujours aussi ils n'ont jamais voulu embarquer là-dedans ma note sur 10 va être quand même un 5 sur 10 il y a quand même de quoi d'intéressant sur l'album écoutez ma toune sur repeat va être Subway to Venus qui ressemble à l'intro de Piment Fort je soupçonne le gars qui a fait l'intro de Piment Fort d'avoir volé les Red Hot Chili Peppers c'est quoi déjà l'intro de Piment Fort c'est l'espèce d'intro funk de Gip tu écouteras Subway to Venus tu écouteras l'intro de Piment Fort et après tu vas faire comme le tabarnak mais ton escupé va être punk rock classique qui finit en joke avec Sweet Child of Mine des Golden Roses ouais ça c'est à drôle mais tu l'as dit le producteur veut leur amener un son plus métal mais c'est pas du métal calé mais dans l'attitude dans l'énergie de la voix c'est très métal comme son même si les combustions ne sont pas partout non mais c'est plus un band punk ouais parce qu'il était au début dans la scène punk de L.E. ultimement c'est plus du funk ouais ouais tu sais Flee était quand même avec un côté rock Flee était considéré comme étant un des bassistes il a joué quelque chose avec le groupe Fear qui était un des gros gros band punk de Los Angeles à l'époque au début des années 80 et il était considéré comme étant un des bassistes qui pouvait amener avec eux en tournée mais lui il s'est concentré sur les relats chez les Peppers il a bien fait ben oui écoute à ça il est rendu millionnaire puis bien sûr dans Back to the Future 2 et 3 ouais les deux moins bons oui ça c'est vrai il y a un puis that's it bon non le 2003 c'est des films que j'ai adoré mais en vieillissant je comprends qu'ils n'étaient pas nécessaires exactement là ils vont faire Back to the Future 4 non ça n'arrivera pas je le sais je t'ai nié je fais juste ça pour te faire pâcher bon Robert D. Minkus il l'a dit peut-être qu'il va être en vie il n'y aura pas de quatrième il n'y aura pas de suite il n'y aura pas de remake il n'y aura pas de reboot il n'y aura pas de prequel il n'y aura rien d'autre peut-être qu'il va être en vie Back to the Future ça a fini puis that's it ouais le 3 est meilleur que le 2 ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord mais bon parlons de ça on va en parler le 12 novembre pour notre spécial cassette VHS le 12 novembre 1955 c'est cette journée-là que la foudre elle s'était battu sur l'hôtel de ville exactement depuis ce temps-là l'horloge s'est arrêté Bloods sur Your Sex Magic premier album du groupe sur Warner Brawler premier album du groupe où il a eu un succès populaire un succès critique Go The Way un succès au radio Go The Way vidéo clip c'est aussi le premier premier album qui a réussi à attirer des gens mettre la lumière sur le groupe le groupe à la base était supposé signer sur Sony mais ils négocient entre Sony et Warner finalement les gars ont fait on va aller avec Sony puis finalement les gars de Warner ont appelé les rédits chez les papas en disant les boys on comprend votre décision on la respecte on aurait aimé ça aussi les gars de chez Warner sont plus fins que chez Sony on va aller avec Warner il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus donc Gus Van San qui fait la direction photographique du groupe pour Bloods Go The Way ça se lien aussi avec le fameux vidéo clip de Give It The Way où ils sont tous nus non c'est pas lui qui l'a réalisé il a réalisé Under The Bridge ah ok non ce qui m'a fini bien c'est un français qui avait réalisé Give It The Way euh je vais essayer de le tourner moi c'est les assistants du chanteur qui me bug dans cette vidéo c'était Stéphane c'est Danouia c'est Danouia c'est Danouia c'est Danouia c'est Danouia je te dis là Denis Palette aussi il a des palettes tout croche ouais mais il est beau par exemple ouais c'est vrai Vincent Léonard Vincent Léonard il a de quoi de sexer hey boy c'est vrai c'est un beau verre c'est Bastien Dubé aussi des belles hommes des beaux vals des belles hommes là comme Manon Mossé ah sac belles hommes ouais puis t'as pensé quoi d'ailleurs Kinantel a voté pour elle le premier acteur exactement t'as pensé quoi de Blood Sugar Sex Magic écoute c'est vraiment drôle étant donné que c'est l'album qui est considéré comme étant le chef-d'oeuvre ultime pour des fans ouais mais étant donné je trouve qu'ils ont commencé à perdre un peu leur côté edgy que j'aimais bien qui était le bon côté des albums d'avant c'est la drogue ben oui peut-être le côté edgy est peut-être manquant ce disque là c'est un bon disque production est extraordinaire ouais il a dit live ils ont joué tout ensemble ça paraît ça paraît c'est naturel c'est fluide ça paraît ça montre que c'est des bons musiciens ce disque là ça le montre avant tu sais oui on le voyait on l'entendait on le savait mais ça paraît de plus en plus avec ça c'est des bons compositeurs des bons musiciens mais ça s'agisse avec le temps je pense ça commence avec ce disque là j'aimais ça le côté scrap un peu le côté tout crush du début mais bon c'est pas grave même s'ils l'ont perdu un peu ça a quand même contribué au fait qu'il y a quand même eu des bons côtés à ce disque là je vais quand même donner un 7.5 sur le disque ok je sais tu t'attendais à ce que je donne plus non mais y'a plus rien qui se surprend de ta part depuis que t'as donné un 8 sur 10 à un album de Go de Charlotte j'en ai fallu que tu en reviennes un moment j'en ai vous êtes 16 je pense si c'est ça je suis artiste je vais être inouïté je vais t'appeler Xavier P Mathilde sur repeat va être give it away qui est un classique c'est un classique ça se fait pas donner autre chose que ça Mathilde à skipper ça va être Under the Bridge qui joue en ce moment tu l'aimes pas comment ça je comprends mais sur cet album-là y'a plein de bonnes tunes pis celle-là c'est épisode 14 Go de Charlotte non j'étais pas loin j'ai du 16 ouais y'a plusieurs chansons écoute c'est Under the Bridge c'est Rick Robin qui a convaincu Anthony Kézis de faire une toune sur un pont parce qu'il écrivait des poèmes essayer de faire des tentatives de toune pour parler parce qu'Under the Bridge ça parle de la place où il allait se piquer en L.A. ok il allait se piquer en dessous d'un pont comme n'importe quelle droguée à l'étangèle moi j'ai connu un gars qui s'est masturbé en dessous d'un pont parce qu'il vivait là on l'a reçu à la cassette en plus on salue mon ami c'est pas vrai y'a pas de cheveux en tout cas y'a une personne qui s'est masturbé en dessous d'un pont parce qu'il vivait là parce que ben pis qu'est-ce qu'il a fait avec son sperme parce qu'il a pas respecté le couvre-feu c'est pareil à un brosé mais qu'ils ont fait comme tu restes dehors qui est dormant en dessous du pont pis il s'est masturbé là pis avec son sperme il s'est fait du gel à mot je m'enlais avec des punks à 16-17 ans ouais mais bon parlons de parlons de Blood Sugar Sex Magic premier album sobre pour le groupe dernier album avec John Frucciante avant sa fameuse prise de vedette il a fait il a quitté le groupe en pleine frustration il est parti si ça vous tente de voir un bel exemple de John Frucciante qui pète les plombs là live allez googler Under the Bridge Saturday Night Live 1992 il fait un autre tourne complètement pis tu vois juste les trois gars qui sont en tabarnasse ah ouais pis il sent pas il fait pas les back vocals comme il faut il vient prover ça il tente pas il est vraiment déprimé pis à la suite il a quitté le groupe pis il est tombé parce qu'il était tanné pis il est tombé dans la drogue dure profonde il est tombé dans l'héros dans la coke dans le crack il a perdu toutes ses dents il a fait mourir bref il est joué de la drogue ne faites pas de drogue à la maison le 17 octobre absenez-vous non fumez juste du pot pis du H Yves Lambert de la Bottine-sur-Yande l'ancien de la Bottine-sur-Yande j'ai vu dans notre revue Hollywood PQ qu'aimait ça de fumer du H est-ce qu'on est-ce qu'on l'invite mon père très très sérieusement je te jure si on soit Yves Lambert à la cassette c'est quoi le contraire de déshérité overriter bon maintenant que c'est ça mon père va m'overriter non il va effacer tes soeurs il va tout donner à toi quasiment ça mon père tripe sa bottine d'ailleurs écoute je vais le dire je vais le dire parce que mon père écoute clairement pas ah non non je le dirai pas parce que mon père d'un coup non non mon père écoute clairement pas je vais le dire j'ai trouvé son cadeau de Noël ça va être le seul album de la Bottine-sur-Yande qui a jamais réussi à trouver de sa vie ça fait 20 ans qu'il cherche puis il n'est pas capable de le trouver puis moi ben le trouver ça a pris deux minutes c'est ton père tu es allé voir HMV en fait allô comment ça à portée barrée tu es allé voir HMV c'est ça pour HMV comment ça ça va arriver je n'ai jamais trouvé non mais moi je suis content c'est les cadeaux qui ne coûtent pas cher qui sont souvent les plus appréciés je suis sûr qu'il va aimer ça je suis sûr qu'il va être content ton gars préféré à la Bottine ben oui écoute je vais faire ma critique de Blood Sugar Sex Magic Porte-clé, tourouillé, tourouillé ta gueule Blood Sugar ok je vais le dire ma relation avec les albums de R&D Papers à partir de Blood Sugar Sex Magic jusqu'à Stadium Arcadium c'est des relations d'amour profondes à part avec By The Way ça je vais expliquer pourquoi dans la deuxième partie c'est des albums que j'adore que j'ai écouté des centaines de fois écoute tu ne seras pas surpris de la note que je vais donner c'est ça exactement c'est un shit-up je le sais ça va être lequel mon album préféré à R&D Papers vous avez juste écouté la deuxième partie c'est pas Blood Sugar Sex Magic mais c'est un de mes albums préférés à vie écoute c'est très sincère comme album on voit que le groupe a trouvé sa maturité a trouvé sa façon composée il y a des covers en plus They're Red Up de Robert Johnson à la fin complètement en plus il y a des tunes comme At Could I Lie qui a été écrit en honneur de Shinedo Corner quand Anthony Piennis avait fréquenté à l'époque la relation n'avait pas fonctionné je pense aussi à Breaking the Girl qui avait écrit en hommage à sa mère qui avait perdu son chum c'est un album très sincère enfin le groupe se découvre le funk est maîtrisé à fond c'est concentré un bel hommage à Elie Slovak avec My Lovely Men comme chanson je pense à Sur Psycho Sexy qui est vraiment le fun comme toune Blood Sugar Sex Magic aussi ma chanson sur Repeat va être Blood Sugar Sex Magic un incontournable du groupe aucune toune à skipper bien sûr ben à part Under the Bridge non je l'aime Under the Bridge moi quand j'ai de la peine j'écoute Under the Bridge je me sens bien mais je comprends je comprends c'est une toune qui est réconfortante c'est une toune qui donne espoir à la vie si c'est un groupe que je comprends pourquoi les gens aiment ça c'est les Red Dutch et les Vapor je comprends pourquoi ils le montrent là-dessus ils ont raison de tripper là-dessus moi ça me parle pas mais je comprends à 150% pourquoi ils le montrent là-dessus c'est un Chris de bon band c'est un Chris de bon des bonnes toune mais c'est pas mon genre à moi comme je comprends que toi t'es un amour profond beaucoup et une cambria ben en fait c'est des raisons personnelles c'est ça souvent les toune sont venus me chercher dans le même moment parce que j'en avais besoin ben c'est la même affaire pour moi pis c'est ça avec toutes les bandes ben ouais sauf Michael McCall Romance ouais t'as été émo dans ton adolescence ben là il y a eu d'autres monde qui ont été émo j'avais les cheveux longs noirs t'avais la frange des émo t'écoutais de la musique de émo t'as même proposé qu'on fasse un épisode sur From First to Last ouais mais c'était pour me venger tout fait qu'on a fait ça sur White Zombie c'était écœur hein White Zombie t'as de la merde White Zombie les trois premiers albums de Noise Rock étaient malades From First to Last c'était meilleur que White Zombie c'était moins un peu que White Zombie c'était plate non non White Zombie c'était plate non non mais tu sais qu'on voit tu sais qu'est-ce qui est le fun de ces albums-là d'un groupe de même c'est que ça nous permet de vous osciner pis de faire des quand c'est pas la raison de même c'est le fun mais quand les deux on aime ça c'est le fun aussi ouais pis quand les deux on aime pas ça c'est le fun aussi non c'est le fun aussi parce que on fait juste parler de pénis non non les pires cassettes c'est quand les deux on aime pas ça s'il y en a un des deux qui aime ça l'autre aime pas ça c'est le fun si les deux aiment ça c'est le fun mais si les deux aiment pas ça ça donne quoi exactement fait que donnez des généreusement sur PayPal sur des bons groupes ouais pas genre Heartburn Heights ça c'était de la merde c'est quoi ça un autre band d'émo ah tu connais trop de band d'émo ah écoute ça a été un beau deux semaines de ma vie quand elle te retrouvera plus gêné ben qu'à chaque fois que je rentends je fais comme ah j'ai aimé ça moi on évolue hein pis c'est bien d'évoluer one other minute l'album où ce qu'Anthony Kedis a fait une rechute ah tu as une opération au-dent hein ouais what the fuck écoute il était allé chez le dentiste pis il a dit écoute j'ai dit monsieur Tremblay ça fait huit ans vous n'êtes pas venu nous voir non ils ont donné des Valium pour le geler avant parce qu'il y avait un autre plus gros des Valium des tranquillisants là pour le parce qu'il y avait une grosse opération chirurgicale des Valium je trouve ça drôle écoute je ne suis pas dentiste des Valium c'est pas pour le stress non des Valium c'est pas pour la douleur ben ça calme ton corps fait que quand tu le gèles après ouais écoute je ne me souviens plus c'était quoi qu'il avait donné mais il avait donné une drogue je ne sais pas si c'était des relaxants musculaires des anti-inflammatoires pis il avait dit au dentiste non mais les Valium c'est pas un anti-inflammatoire écoute je vais aller voir la petite drogue c'est qu'il me joue c'est qu'il montre la drogue maudit drogué si on va se le dire il n'y a rien de mal aux anti-inflammatoires même que c'est le fun oh oui c'est le fun écoute là ben oui mélange les pas codéines et ben médicaments à la codéine et les brownies aux potes ça fait pas bon ménage ouais j'étais arrivé une couple de fois non c'est pas le fun non ben oui c'est le fun mais mais c'est pas le fun quand c'est trop genre exactement en tout cas il a fait une rechute d'un médicament pis il avait frimé de l'endice en disant je suis un ancien junkie je peux pas prendre ça pis dans ce cas rien tu rechuteras pas pis il a fait confiance pis quand il est arrivé après l'opération il a pris médicament il a envalé le pot de pelule au complet pis il est reparti chercher du crack de l'héros de la coke c'est un album qui était in and out quand Dave Navarro est arrivé comme guitariste le guitariste de James Addiction à l'époque écoute quand il m'est arrivé il a fait comme moi on crie t'as recommencé à consommer ça fait deux ans que t'es sobre ça faisait six ans qu'il était ça cinq ans qu'il était sobre encore plus ça fait six ans que t'es sobre t'as recommencé à consommer bon ouais mais il m'a fait d'arranger les palettes c'est que ça pis c'est un album où ce qu'il y a Anthony qui a dit c'est pas présent c'est peu présent c'est la chimie fonctionnait pas avec Dave Navarro ils ont tenté de faire de quoi mais Dave Navarro c'était pas le type qu'il leur fallait John Frucchente avec Tel Gro fait que c'était un deuil pour eux autres Kurt Cobain et Mark qui étaient un de leurs bons amis pis ça aussi ça a été un deuil avec la chanson Tear Jerker Rivers Phoenix était aussi un de leurs amis ils ont fait un hommage avec Transcending pis Flea était présent quand il est mort Rivers Phoenix parce qu'il a sniffé du speedball ouais faites pas du speedball à la maison ne mélangez jamais Coke et Hero ensemble ouais c'est pas une bonne idée mais en fait ne prenez pas Coke ni Hero manquant moins les deux en même temps John exactement si vous voulez ben je vous pleurerai pas je veux dire vous courez après un peu ouais c'est aussi le retour à la réalisation de Rick Robin à One Not Minute qui est un album qui est drôlement accueilli par les fans parce que Dave Navarro c'est un guitariste métal et inspiré du new wave gothique alors que John Fruity est inspiré du funk pis du punk fait qu'il y a un clash durant cet album-là Fli s'est plus impliqué au niveau des paroles parce que Key and This n'était pas inspiré mais ça s'entend pas sur cet album-là on sent que c'est dark c'est pas le même groupe c'était on sent que ça va complètement ailleurs et c'est un des je trouve que c'est un album sous-estimé du groupe si au fait que Dave Navarro il était là les fans à l'époque n'avaient pas trippé il y avait beaucoup de tensions à l'interne du groupe ils pensaient même se séparer fait que tu sais des fois quand c'est très dark ça peut donner de quoi d'intéressant pis Dave Navarro en plus pendant la tournée de One Not Minute il a re-cheaté dans la drogue lui et Anthony qui étaient se pognaient ceux qui étaient qui consommaient le plus mais c'est un album qui était très un peu plus mature ouais parce que c'était le fun à écouter c'était chaleureux il y a beaucoup d'oeil sur cet album là c'est plus expérimental avec je pense à Warped Deep Kick Transcending tu sais ça va loin cet album là ça sort du fond je trouve ça donne de quoi peut-être que ça c'est vraiment intéressant moi c'est un de mes albums aussi préférés des Red Sheep Peppers parce que j'écoutais en boucle ni en boucle ni en boucle et à l'époque quand j'étais jeune c'était mon album préféré mais avec le temps c'est plus lui tu vas aller le savoir dans la deuxième partie oui écoute je te surprendrai pas avec la note que je vais te donner je vais te donner je vais te donner un 10 sur 10 parce que j'ai tellement écouté cet album j'ai tellement aimé j'ai tellement eu du fun plein de mes albums fétiches tu sais je dors avec la nuit je le frate j'ai déjà eu des disques je dormais avec la nuit pas dans le sens que physique mal mais dans le sens que ça jouait non-stop en fond puis étrangement il n'y a aucun de ceux que j'écoute encore non mais moi tu sais j'avais parlé dans Lincoln Park un album de vendredi soir ben ça dans mon adolescence quand je travaillais à l'Arena de Saint-Rémy où je pronométrais les ligues de garage la ligue des bons amis où ça se battait que tout pointe sur la gueule les bons amis exactement ben j'avais mon iPod j'ai fait des albums beaucoup de Red Hot Chili Peppers beaucoup de Red Hot Chili Peppers surtout du Red Hot Chili Peppers il y avait Lincoln Park avec Minute to Midnight les vulgares machins il y avait Annie Brocoli oui j'aimerais ça raconter dans mon lit après la vitacassette ouais c'est à dire que Marc Chantel Tupin l'a mis sur la map après nous manger le brocoli c'est bon du brocoli très bon du brocoli les gens si vous nous écoutez mangez votre brocoli t'es bon pour la santé c'est bon goût j'allais dire qu'il y avait les vulgares machins avec compter des corps ça c'était un cas d'ailleurs on l'a fait tabarnak on l'a jamais fait on s'est tapé toute la discographie des vulgares machins mais on n'a pas fait l'épisode ouais mais pour une raison on aimerait ça inviter les membres du groupe je vais essayer de trouver une solution pour les inviter ouais bon écoute moi dans mon bord cet album là comme je l'ai dit c'est un album plus mature puis attends j'ai pas dit ma toune sur repeat vas-y moi je vais te dire une chose à partir de Blood Sugar Sex Magic c'est jamais les singles sur repeat non non jamais moi ça va le rester par exemple moi ma toune sur repeat va être la chanson titre de l'album One Hot Minute et aucune toune à skipper un 10 sur 10 j'adore cet album là ça m'a fait découvert James Addiction qui est une très bonne affaire ah et voilà mais non moi j'ai trouvé tu sais avant je disais qu'ils ont perdu un peu leur côté edgy mais avec ce disque là ils ont trouvé un côté mature qui bien compensait à ça parce que c'est le fun d'être edgy c'est le fun d'être sale c'est le fun d'être trash mais une profondeur dans une combustion ça vaut beaucoup plus que ça selon moi fait que tu sais ce disque là je l'ai préféré à beaucoup de choses qu'ils ont fait avant One Hot Minute va donner un 8 sur 10 oh ma toune sur repeat va être Aeroplane oh et j'ai une toune à skipper qui est pi qui est pas pi dans le sens de pipi mais dans le sens de petit pois c'est une toune que Flee a écrit parce qu'il était tanné qu'Anthony Piedis soit pas présent pendant les sessions d'enregistrement peu importe la raison je l'ai trouvée doll moi je l'aime elle a un côté punk le bandicateur moi mais j'ai juste pas aimé non non mais écoute t'en prends une c'est celle-là puis en tout cas ça pour dire que quand c'est un album qui est marqué par la drogue le retour de la drogue dans le niveau Dave Navarro qui a rejeté pendant la tournée mais surtout que les deux ce sont Anthony qui est juste puis Dave Navarro ce ciné un moment donné les deux se sont signés puis Dave Navarro c'est un mec qui était gelé sans farger dans un empli sabarnak j'ai fait ça souvent sans farger dans un empli mais c'est pas parce que j'ai gelé c'est juste parce que je manque d'équilibre non parce que c'est stupid ben je suis pas conscient de l'espace qu'il y a autour de moi puis je m'en farge les emplis fait qu'on va vous dire revenez-nous à la prochaine cassette des cocos on va être la deuxième partie des Red Hot Chili Peppers on va s'amuser ben ouais c'est-tu santé généreux qu'est-ce qu'on fait Xavier ah ben évidemment il faut aller sur la page de la cassette sur Facebook laissez un like c'est pas déjà fait laissez une bonne note c'est pas déjà fait aussi et surtout cliquez sur l'onglet acheter le bouton acheter acheter quoi Bruno ben un épisode complet de la cassette absolument pour 5$ minimum on fait un épisode sur votre groupe préféré ou ben le groupe qui vous a hissé le plus vraiment vous voulez qu'on les ramasse exactement faites pas si vous vous sentez généreux faites deux frères de la deuxième partie ah tabarna on va se le faire ça finalement ben si on a un don au Paypal oui c'est pas sûr qu'on va refaire deux frères si on a un don oui je le fais mais je me paque pas à la face parce que le lendemain je l'ai recrévé moins 16 pières de bière moins 16 bières t'as vu 16 bières 16 pières non j'ai vu 10 pières qui t'voient 16 bières t'as eu l'équivalent ouais l'équivalent de 16 bières puis t'as fumé 5 juin wow t'as que moi t'as tous les on a fumé 2 juin non on a fumé 4 au moins minimum en tout cas t'étais désagréable je le sais t'as dessiné un pénis dans ma vitre ça c'est un classique c'est la seule fois que t'as animé debout j'étais trop saoul puis tu parlais à quelqu'un dans le vide dans le pointant du doigt puis j'étais comme je me pointais moi-même dans la vitre ton reflet ouais t'as juste ça fait que t'as dessiné un pénis dans la face ouais tabarna fait qu'on vous laisse sur Souls Soul to Squeeze qui est la chanson des films qu'on aide que j'ai réécouté avec notre ami Belle Bédane un moment donné puis on a réalisé à quel point c'était mauvais mais la trame sonore était écœurante j'ai guéboire fait qu'on se dit c'est tenté généreux d'écouter le podcast avec Xavier le Limelight podcast où sont des épisodes au 33-45 en me trompant avec l'écœurant Pierre-Luc Dalil à la prochaine cassette Bye les coucous I got a bad disease Up from my brain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, so polite indeed Well, I got everything I need I'll make my days a breeze And take away my self-destruction It's bitter, baby, and it's very sweet Only rollercoaster, but I'm on my feet Take me to the river, let me on your shore I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more Where I go, I just don't know Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501